A partir du mardi 19 juillet, les admirateurs de Jean Reno pourront le retrouver dans la nouvelle série « Toutes ces choses qu'on ne ceste pas dites », disponible sur mi-canal. A l'occasion de cette sortie, l'acteur emblématique, qui s'est confié sur sa relation avec son père, a accordé une interview à télémagazine, pour parler de cette série dont la ligne conductrice est la famille. Ces six enfants, sur lesquels il s'est confié, sont issus de trois mariages. Le premier, avec Geneviève, est survenu en 1977, et a donné naissance à ses deux premiers enfants, Sandra, née en 1977, et Mickaël, née en 1980. Si les deux aînés de la grande fratrie ont évolué dans des milieux artistiques, qui les rendent visibles aux yeux du grand public, il n'est né rien de Geneviève. On sait finalement très peu de choses de la première épouse de Jean Reno, qui reste un mystère. Après 14 ans de mariage, le couple a fini par divorcer, en 1991. Jean Reno marié depuis 16 ans Il aura fallu attendre 5 ans pour que Jean Reno, qui a été victime d'une arnaque, se remarie, en 1996, avec une certaine Nathalie Dysoskiewicz, mannequin de renommée internationale, ayant défilé pour les plus grandes marques. Cette union a donné naissance à Tom, l'année du mariage. En 1998, Tom a eu une petite sœur, Serena. 5 ans après leur mariage, Jean Reno et Nathalie Dysoskiewicz ont divorcé, en 2001. Désormais, Nathalie Dysoskiewicz est hypnothérapeute certifiée, après avoir été formée et diplômée dans la discipline. Encore 5 ans plus tard, en 2006, C.I.S.T. avec Sofia Boruca, que ceste marié Jean Reno après être tombé sous son charme. L'acteur, qui appréhende sa mort, et la mannequin britannique, qui sont toujours ensemble, ont donné naissance à Cielo en 2009, et à Dean, née en 2011. Lors de sa carrière, Sofia Boruca a collaboré avec de nombreuses marques, comme Ralph Lauren et Alexandre de Paris Accessoires, dont les années 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada